— Mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, merci d'être revenus si nombreux pour cette quatrième édition de notre séminaire sur le projet de paix par le commerce à l'épreuve des faits au miroir du droit. Alors si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous étions arrivés à une nouvelle étape de ce projet de paix par le commerce que nous avions appelé par commodité le moment néolibéral de ce projet de paix par le commerce. On avait vu que le néolibéralisme avait été théorisé dans l'entre-deux-guerres et que le mot même de néolibéralisme était dû à un économiste français, un certain Gaëtan Pirou, mais que c'était surtout le colloque Lippmann de 1938 qui avait essayé de lui donner une teneur scientifique en 1938 lors d'une manifestation qui s'était tenue à Paris à l'initiative du philosophe Louis Rougier. On avait vu aussi que depuis, le courant néolibéral s'était en quelque sorte étendu et complexifié, étendu parce qu'il y a eu plusieurs chapelles dans l'église néolibérale et complexifié parce que les courants de pensée qu'on rattache parfois au néolibéralisme ne se réclament pas tous du fait d'être néolibéral, ce qui brouille un peu les cartes. Mais malgré tout, on avait pu constater qu'il était possible de faire une espèce de typologie de trois grandes tendances au sein de ce néolibéralisme typologique caractérisé par les vertus prêtées au bon fonctionnement du marché, à travers lui, au commerce, aux vertus donc par hypothèse pacificatrice, mais qui diffèrent malgré tout par la place assignée à l'État dans l'économie, puisque d'un côté extrême de l'échiquier, on a le courant libertarien qui renonce complètement à l'idée d'accorder une place à l'État. Pour les libertariens, moins l'État agit, mieux c'est pour tout le monde, si je caricature un peu les choses. Il y a une position un peu intermédiaire qui correspond à ce qu'on a appelé l'ultralibéralisme et qui correspond en fait dans la classification scientifique au paléolibéralisme dans lequel on trouve par exemple des auteurs comme Friedrich Hayek ou Milton Friedman, qui eux, bien sûr, en appellent à un État minimal et également, mais concèdent malgré tout que l'État a un rôle à jouer pour que puisse bien fonctionner le marché. Et puis à l'autre extrême de cet arc de cercle, en quelque sorte, on trouve ce que j'appelle moi le statolibéralisme, c'est-à-dire des courants de pensée comme l'ordolibéralisme allemand ou le libéralisme colbertiste à la française, qui sont des courants de pensée pour qui le marché peut satisfaire des fins d'intérêt général, mais à condition d'être encadré et entretenu par le droit étatique. Donc on s'était quitté après ce tour d'horizon qui nous avait permis de bien comprendre les luttes d'influence qui existent entre ces différents courants de pensée sur le plan théorique et qui permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que c'est parfois un peu trop simplificateur de rendre le néolibéralisme coupable d'un peu tous les maux du monde contemporain dans le sens où il n'est pas impossible que chacun d'entre nous soit au fond néolibéral au sens d'un des courants de pensée, tellement ces courants peuvent s'opposer par certains points. Mais une nouvelle source de difficulté tient à l'existence d'une certaine géopolitique néolibérale dans le sens où les écoles de pensée qui ont théorisé le rôle de l'État vis-à-vis du marché après les années 1930 ont été en quelque sorte influencées par leur propre tradition nationale de sorte qu'on peut aussi trouver des différences d'approche d'ordre géographique ou géopolitique entre les différentes écoles de pensée. C'est ainsi que, par exemple, on peut constater qu'il y a historiquement une différence d'approche entre les penseurs européens et les penseurs américains. Différence d'approche qui est intéressante parce que, comme on l'a dit, le néolibéralisme n'était pas simplement une théorie abstraite, c'était aussi un projet politique destiné à être mis en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle ce projet a inspiré le projet de paix par le commerce dans la forme qu'il a pris au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais à cette époque-là, en réalité, il y a des divergences entre les penseurs côté européen et côté américain. Et ces divergences, elles vont se retrouver dans les arbitrages en quelque sorte politiques qu'ont dû faire les pères fondateurs de la construction européenne. Il y a en effet, dans les traités originaires des années 1950 de la construction communautaire, une sorte d'ambiguïté sur la place du rôle de l'État dans l'économie. Alors il est vrai que les pères fondateurs de l'Europe, c'est quelque chose qui est assez largement documenté maintenant, se sont inspirés de ces thèses néolibérales. Mais elles ont, ces pères fondateurs, puisé leurs solutions techniques aux défis qui s'imposaient à eux au sortir de la guerre, dans les écoles aux conséquences parfois très différentes, notamment dans les écoles américaines et allemandes. Alors il est vrai que ces écoles ne sont pas son point de contact, ce qui explique qu'on les rattache toutes au courant néolibéral. On peut dire que l'école américaine comme l'école allemande se rejoignent toutes deux dans une commune culture de méfiance envers l'État dont l'action est potentiellement, par nature, jugée liberticide. Du côté américain, c'est la conséquence directe de ce que la nation s'est construite contre la tyrannie du régime anglais. Car de cet héritage historique, la pensée américaine garde la conviction que l'intervention publique en dehors des domaines régaliens est aussi dangereuse pour la liberté individuelle qu'inutile pour le bien commun. Dangereuse pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'État est perçu comme un despote en puissance et inutile parce que la conviction demeure que l'initiative privée suffit à elle seule à assurer la prospérité du pays. D'ailleurs, du côté américain, c'est le grand enseignement finalement de la conquête de l'Ouest qui a été réalisée par l'initiative privée. Or, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République fédérale d'Allemagne va acquérir des convictions très similaires dans le contexte de la découverte des atrocités du nazisme. D'ailleurs, c'est le point de départ. Il faut le rappeler. Des travaux de Friedrich Hayek, qui, de ce point de vue-là, est un théoricien de la liberté. D'ailleurs, son premier ouvrage paru en 1944, intitulé « La route de la servitude » vise bien, comme le titre même le démontre, à prévenir une répétition de l'histoire. Grâce, donc, à une liberté accrue du marché. Hayek, on a eu l'occasion de le dire, était d'ailleurs présent au colloque Lippmann de 1938. Mais malgré tout, il s'est opposé, lors de ce colloque, aux théoriciens de l'ordo-libéralisme allemand, ce qui montre bien qu'il y a une ligne de fracture à l'intérieur du néolibéralisme entre ces différents auteurs. Alors, cette ligne de fracture, elle, est prolongée par l'opposition entre la conception américaine et allemande des choses, qui ressort de la terminologie utilisée, même si, en apparence, finalement, les idées se rejoignent. En effet, l'école allemande évoque, elle, la nécessité, après-guerre, d'une concurrence libre et non faussée, là où l'école américaine évoque, elle, une concurrence pure et parfaite. On serait tenté de penser que les expressions sont synonymes, mais comme toujours, en réalité, derrière les variations sémantiques, si subtiles soient-elles, se ressent un tissu théorique sous-jacent complètement différent. Et peut-être qu'une des différences fondamentales entre les deux néolibéralismes outre-Atlantiques tient finalement à la conception même du marché qu'il s'agit de faire prévaloir. Car aux États-Unis, les autorités sont attachées à une économie libre de marché. Alors qu'en Europe, pour des raisons historiques, l'attachement est à une économie sociale de marché. Alors une économie sociale et non pas socialisante ou socialiste de marché. De sorte que la différence peut paraître subtile, mais elle est importante parce que cela veut dire que l'ordolibéralisme tolère des mécanismes de redistribution des richesses au nom du bien-être de la population, là où de tels mécanismes restent malgré tout perçus encore aujourd'hui aux États-Unis comme des freins au bon fonctionnement du marché. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de superposition pure et parfaite entre les approches américaines et allemandes, ce qui va en quelque sorte enrichir, on va dire, les débats au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans la construction européenne puisque l'approche américaine ne sera pas absente de ces débats, d'autant moins qu'il faut le savoir, les pères fondateurs ne vont pas hésiter à louer les services de juristes américains pour les éclairer sur le contenu de ce qu'on appelle les clauses antitrust américaines. On fera même venir un ancien secrétaire américain au commerce pour pouvoir exposer le fonctionnement de ce droit de la concurrence outre-Atlantique et en même temps, les pères fondateurs vont être fortement influencés par les réflexions des théoriciens de l'ordolibéralisme allemand, dont l'originalité, comme l'avait très bien relevé Michel Foucault en son temps dans Biopolitique, est finalement de construire un oxymore, c'est-à-dire de faire reposer l'idée même de bon fonctionnement du marché sur l'action de l'État. Parce que l'ordolibéralisme finalement se caractérise par cette idée qu'on avait déjà rencontrée mais qui est vraiment fondamentale que l'État doit agir pour créer et entretenir le marché grâce à sa règle de droit. Alors en 1958, finalement, les clauses des traités fondateurs sont suffisamment ambiguës pour concilier les deux traditions économiques de façon à ne pas trancher et laisser les règles juridiques suffisamment souples pour permettre aux gouvernants de faire varier leurs conséquences au gré des circonstances, ce qui s'avérera être une souplesse précieuse en période de crise, comme on aura sans doute l'occasion de le voir dans le cadre de ces séminaires. Mais ce qui est intéressant, si on creuse un peu plus l'opposition entre le néolibéralisme finalement américain et le néolibéralisme européen, du moins à cette époque-là, dans les années 1950, on sait qu'on se rend compte que le néolibéralisme anglo-saxon croit, lui, aux vertus, comme je le disais, d'une liberté du marché affranchie autant que possible du jou de l'État quand l'ordolibéralisme allemand se fixe pour sa part l'objectif de créer une économie sociale de marché ordonnée par le droit étatique. Donc c'est vraiment une première différence majeure d'approche entre les deux traditions. Mais cette première différence, finalement, entraîne en cascade d'autres oppositions non marquantes et importantes. On peut ainsi, par exemple, relever que le droit de la concurrence américain met à partir des années 1950 l'accent sur la protection de la concurrence quand le néolibéralisme européen, lui, insiste davantage sur la nécessité de protéger les concurrents. Alors la distinction entre les deux peut paraître subtile, mais elle renvoie à des débats profonds et en réalité anciens qui ont déjà eu lieu par le passé, notamment en 1880 aux États-Unis, quand la question s'était posée de savoir si l'État devait intervenir finalement au fond pour empêcher la réalisation de ce que les économistes appellent le paradoxe de la concurrence qui fait que par son jeu naturel, le marché conduit progressivement à toujours plus de concentrations d'entreprises jusqu'à ce qu'une entité se retrouve en situation oligopolistique ou carrément monopolistique sur un secteur du marché et fasse donc disparaître toute concurrence sur ce secteur considéré. Donc ce qui montre que les arbitrages opérés dépendent des choix politiques qui sont faits au gré des époques. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on constate que dans les années 1950, les États-Unis avaient fait le choix de la facilitation, de la concentration d'entreprises pendant que les autorités européennes, elles, étaient davantage soucieuses de la reconstitution finalement du tissu socio-économique de base que représentent les TPE, PME. Ce n'est que dans un deuxième temps, finalement, dans les années 1960, où le droit européen sera lui aussi préoccupé des concentrations d'entreprises et des effets négatifs qu'elles peuvent avoir ou au contraire de leurs bienfaits positifs dans le contexte de la mondialisation alors en cours de réalisation. Mais dans les années 1950, la priorité côté américain est davantage à permettre la reconstitution d'une initiative privée qui avait, pour les raisons que chacun peut comprendre, été décimée par la guerre. Alors qu'aux États-Unis, finalement, la guerre n'ayant pas eu lieu sur le sol américain lui-même, l'état de ces TPE, PME n'est pas du tout le même. Une autre différence tient enfin à ce que, dans les années 1950, là encore, le néolibéralisme américain met davantage l'accent et c'est la conséquence de tout ce qui précède sur l'idée d'efficience économique et de bien-être du consommateur final quand le second s'attache davantage à protéger les libertés économiques et le maintien d'un marché concurrentiel. Alors le maintien est donc la renaissance par rapport à ce que je viens d'expliquer d'un marché concurrentiel. Donc on le voit bien, ce n'est qu'en façade, en réalité, où Américains et Européens se rejoignent sur les implications concrètes, pratiques, du néolibéralisme, parce que fondamentalement, l'état des économies étant différent, le vieux continent ayant été frappé par la guerre dans sa chair même, tandis que du côté américain, le tissu socio-économique a finalement été préservé du conflit qui avait lieu loin de ses frontières. Eh bien, cette réalité différente a conduit à un raisonnement différent sur ce qu'impliquait, après-guerre, la mise en place du néolibéralisme. C'est pourquoi, à l'arrivée, à l'époque, du côté américain, le néolibéralisme tente à réduire le rôle de la puissance publique au minimum nécessaire, au bon fonctionnement de l'économie, alors que du côté européen, le néolibéralisme conduit à attribuer un rôle plus important aux États, aux États membres de la construction communautaire qui vient de s'amorcer, puisqu'il s'agit de mobiliser le droit supranational et le droit étatique pour construire et veiller au bon fonctionnement du marché en prenant en compte les externalités négatives que ce dernier peut engendrer. Alors, dans le contexte de l'époque, ces externalités négatives sont pensées en termes sociaux, ce qui, là encore, s'explique par réaction au souvenir des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'idée prévaut chez les pères fondateurs que Hitler n'a pu arriver au pouvoir en Allemagne que parce qu'il s'est fait élire sur un programme social particulièrement progressiste, et que, donc, il convient d'en tirer les leçons au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour éviter un retour en force du national-socialisme en ayant une politique économique qui prenne en compte les aspects sociaux des externalités négatives du marché. Alors, cette différence d'approche, c'est aussi intéressant de terminer par là, va finalement progressivement s'estomper à partir des années 1960 et plus encore des années 1970 parce que l'initiative privée va s'être reconstituée au niveau européen, comme on l'a dit, mais aussi parce qu'avec le temps, c'est toujours plus d'activités qui vont se trouver libéralisées et donc du côté européen exposées à la concurrence des entreprises américaines, de sorte qu'on va progressivement assister à une espèce de rapprochement des implications concrètes du néolibéralisme, ce rapprochement touchant peut-être son apogée dans les années 1970 du fait des chocs pétroliers des années 1970. Pourquoi du fait des chocs pétroliers ? Eh bien parce que, finalement, les chocs pétroliers vont être le révélateur du caractère des armées inadaptées dans un marché mondialisé des politiques de relance keynésienne. Dans un premier temps, face à l'augmentation du prix du baril de pétrole, les pouvoirs publics vont tenter d'injecter de la monnaie dans leur économie pour relancer la machine. Mais ça va être un échec et même ça va être complètement contre-productif puisque si on prend les chiffres du côté américain, eh bien on constate que ces politiques monétaires accommodantes vont entraîner une inflation qui va atteindre plus de 10 %, plafonner à 11, 12 % dans les périodes d'inflation les plus aigus, de sorte qu'il va falloir chercher ailleurs les solutions pour permettre de maîtriser la surchauffe de l'économie. Et c'est là où d'autres thèses néolibérales vont finir par s'imposer, notamment les thèses monétaristes de Milton Friedman qui proposera deux choses. D'abord une contraction de la masse monétaire en circulation dans le pays et ensuite une augmentation des taux d'intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est que la Fed, la Banque fédérale américaine, va finir par suivre ces préconisations avec des résultats probants très rapides puisque l'inflation va très vite redescendre en dessous des 3 %. Et fort de cet exemple, les autorités européennes dans les années 1980 vont elles-mêmes se convertir aux thèses monétaristes. Ce que permettent en réalité les clauses des traités européens puisque, comme je le disais, en 1957, la rédaction qui est choisie est suffisamment souple pour permettre effectivement une telle réinterprétation rendue nécessaire par les circonstances. Donc ce constat confirme toute la complexité du néolibéralisme du point de vue économique puisque non seulement du point de vue théorique, le courant de pensée est constitué d'écoles aux préconisations parfois très différentes, mais aussi parce qu'en pratique, on constate que ces écoles sont parfois elles-mêmes fortement influencées par le milieu socio-économique de leur développement, leurs auteurs étant eux-mêmes imprégnées d'une culture nationale qui va avoir des conséquences très concrètes sur le sens de leurs préconisations et notamment sur la part d'actions que l'État doit avoir pour agir sur l'économie. Je pourrais m'arrêter là, mais il me semble intéressant d'insister s'agissant du néolibéralisme vécu en prenant cette fois plus appui peut-être sur l'exemple français, sur l'instrumentalisation finalement qui a été faite de la pensée politique par le volontarisme des autorités politiques. Donc instrumentalisation qui a été faite de la pensée économique via le volontarisme des autorités politiques. C'est-à-dire que les idées néolibérales, je pense qu'on peut essayer de résumer les choses comme ça, avaient pour vocation à l'origine d'offrir un cadre de pensée théorique qui serait favorable à une utilisation de la règle de droit qui permette d'interpénétrer les économies nationales de façon à favoriser la paix sur la durée par le commerce. C'était le projet théorique initial. Et c'est en ce sens que malgré les critiques parfois un peu simplistes qui lui sont adressées, le néolibéralisme reste dans sa pureté théorique une géopolitique de la paix. Il suffit, si on en doute, une nouvelle fois de revenir à l'ouvrage fondateur de Frédéric Chaillek, La roule de la servitude, paru en 1944, où le projet est clairement énoncé et bien celui de prévenir le retour des fascismes. C'est donc du point de vue théorique une géopolitique de la paix, mais d'un point de vue pratique, l'usage qui en a été fait par les autorités nationales des différents pays est un peu différent puisqu'il s'agit à chaque fois de réceptionner par le droit ces courants de pensée de façon à les mettre au service de la satisfaction des intérêts nationaux. Alors, ce qui peut surprendre, mais au fond, s'explique dans des pays se présentant dans le même temps comme des démocraties puisque le rôle de la puissance publique y est dès lors d'assurer la satisfaction de l'intérêt général. Mais ce constat d'une sorte de récupération à des fins politiques tournée vers la satisfaction d'intérêts particuliers d'une théorie de pensée au départ tournée vers une géopolitique de la paix a eu des implications concrètes assez intéressantes qu'il faut avoir à l'esprit quand on étudie le travail de remise en cause auquel on assiste aujourd'hui du projet de paix par le commerce parce qu'au fond, peut-être qu'une des raisons de cette remise en cause tient au fait qu'en privilégiant les intérêts nationaux sur le projet collectif d'ensemble, on a vidé en quelque sorte la pensée néolibérale de son intérêt premier. Ce qui explique à mon sens que les événements depuis la crise sanitaire de 2020 et surtout depuis la crise économique de 2022 sont tropistes en réalité à un nouveau travail de refondation c'est-à-dire que de mon point de vue l'heure me semble à nouveau être en 2023 à un nouveau colloque Lippmann à une nouvelle réflexion non pas tant sur ce qu'est le néo-néolibéralisme mais plutôt sur quelles sont les implications politiques, économiques, sociales et désormais écologiques ou environnementales du projet de paix par le commerce puisqu'il ne faut pas perdre de vue que ce séminaire vise en réalité à questionner les différentes formes qu'a pris le projet de paix par le commerce c'est essayer de comprendre les raisons de ces échecs pour justement contribuer à ce travail de refondation qu'il sera de toute façon tôt ou tard nécessaire de mener tant que chacun comprend bien dans le contexte des transitions qu'il n'est pas possible de voir les états se tourner tous les uns contre les autres pour entrer en guerre chacun contre tous donc de ce point de vue là ce qui est assez intéressant c'est que on constate bien à travers le droit positif cette sorte de synthèse orientée qui a été opérée par le volontarisme des autorités politiques des préconisations faites par les différentes écoles de pensée se rattachant au néolibéralisme si je devais donner quelques points saillots je pourrais commencer par dire que le droit positif a finalement emprunté à partir des années 1970 un lordolibéralisme allemand cette idée d'une constitution économique qui protège les libertés nécessaires à la prospérité des opérateurs du marché mais sans toujours mettre en place les mécanismes nécessaires à la prévention des concentrations d'entreprises et à leurs effets notifs alors le débat a lieu de nos jours s'agissant de la puissance des GAFAM aux Etats-Unis eux-mêmes les démocrates ont à plusieurs reprises fait part de leur volonté de démanteler ces géants du numérique jugés désormais nuisibles à l'objectif même de bon fonctionnement du marché qui a permis de les enfronter mais ce qui est assez intéressant c'est que en réalité le constat peut être fait dans d'autres domaines notamment dans celui des entreprises de presse puisque quel que soit le pays considéré on constate effectivement depuis les années 1970 qu'au fond à chaque fois les entreprises de presse se trouvent désormais concentrées entre les mains de deux ou trois grands groupes ce qui pose la question de la défense du pluralisme face à des événements sans précédent qui pour pouvoir permettre à chacun de prendre une décision éclairée supposerait pourtant de pouvoir avoir de véritables débats démocratiques donc ça c'est une première contradiction dans la mise en oeuvre des idées néolibérales donc si je reprends l'idée on concède alors de libéralisme allemand effectivement qu'il faut mettre en place une constitution économique pour protéger la liberté du marché et à travers elle les libertés des marchands c'est la condition finalement de la création des richesses nécessaires à la prospérité sociale mais dans le même temps on ne met pas de garde-fou suffisamment puissant pour prévenir des phénomènes de concentration d'entreprises qui vont sur la durée s'avérer nuisibles au bon fonctionnement de l'économie et même au-delà de la démocratie donc ça c'est un constat qui se vérifie sur la durée puisqu'on pourrait lui objecter qu'à partir des années 60 comme je l'ai dit tout à l'heure si on prend le cas européen les autorités européennes vont commencer à développer une législation sur les concentrations d'entreprises mais quand on regarde les travaux récents qui sont menés par exemple aux Etats-Unis sur la question et bien il en ressort que les procédures mises en place auraient finalement trop renforcé les droits des entreprises entre guillemets mis en cause pour de tels phénomènes de concentration de sorte qu'à l'arrivée ce droit des concentrations d'entreprises a le mérite d'exister dans les textes mais il est inapplicable en pratique ou tout du moins incapable de prévenir les concentrations d'entreprises abusives contre lesquelles il est pourtant censé lutter une autre contradiction qu'on peut relever tient à la proposition faite par l'école de Chicago d'instaurer une règle d'or qui obligerait l'Etat à voter son budget en équilibre dans le sens d'une part où cette injonction elle n'est pas reprise partout par exemple le débat a eu lieu aux Etats-Unis de l'opportunité de la constitutionnaliser et une telle constitutionnalisation n'a jamais eu lieu alors qu'inversement au sein de l'Union Européenne c'est la conséquence du traité de 2012 sur la stabilité et la gouvernance et bien la règle est et demeure encore à ce jour même si elle avait été suspendue pendant le temps de la crise sanitaire que les Etats ne peuvent pas avoir un déficit supérieur à 3% de leur PIB et un endettement supérieur à 60% de leur PIB alors il est vrai la Commission Européenne en 2022 avait proposé après que certaines hautes autorités de l'Etat en France aient appelé à une réforme de ces règles donc la Commission Européenne a proposé de les faire évoluer mais quand on regarde cette préconisation en fait il ne s'agit pas de remettre du tout en cause ces seuils mais plutôt de renforcer l'encadrement européen sur les politiques budgétaires des Etats membres de façon à ce que l'Union Européenne aide les autorités nationales à retrouver le chemin de l'équilibre budgétaire donc ça c'est une première constatation entre le monde d'opposition entre le monde des idées et le monde réel le fait que des marchés aussi importants que les marchés américains et les marchés européens n'aient pas réceptionné la règle de la même façon d'un côté on discute sur l'opportunité de l'adopter mais on ne l'adopte pas d'un autre côté on l'adopte mais son application sur la durée se heurte à des réticences notamment illustrées par le fait comme l'expliquait le créateur de la règle des 3% que cette règle à l'origine quand elle est adoptée ne repose sur aucun fondement théorique c'est une commande politique faite par le chancelier Schröder et président Mitterrand de mémoire lié au fait qu'il faut un chiffre magique en quelque sorte pour convaincre les opinions publiques du bien fondé de la nouvelle approche européenne alors 2% c'est un mauvais chiffre puisqu'à l'époque l'endettement français et les déficits français sont déjà supérieurs et donc 3% apparaît comme une sorte de chiffre magique mais ce n'est qu'à postérieure finalement qu'on a mobilisé la science pour essayer de donner une justification scientifique théorique à cette démarche qui à l'origine n'en avait pas donc c'est la raison pour laquelle on aurait pu penser qu'elle serait remise en cause mais finalement comme je vous le disais la commission européenne a pour l'instant rejeté l'idée de l'abandonner donc elle maintient les seuils initials et puis deuxième opposition c'est que finalement Milton Friedman contribue à la théorisation de cette idée la nécessité d'une règle d'or mais à la lettre ce n'est pas lui qui préconise dans le même temps d'instaurer une banque centrale indépendante en fait cette préconisation elle existe au sein de la mouvance néolibérale mais elle est le fait de la nouvelle école classique sachant que cette nouvelle école classique ne se contentait pas d'en appeler à l'indépendance de la banque centrale elle préconisait également de veiller à une transparence intégrale des informations pertinentes dont avaient nécessaires les opérateurs économiques pour pouvoir avoir des anticipations rationnelles or là encore on se rend compte que le droit positif a en quelque sorte séquencé les deux aspects de la réforme puisque si on prend le cas de la zone euro on a eu une banque centrale indépendante avant que les réformes sur la transparence ne soient votées puisque si on prend le cas de la transparence de la vie publique en France il faut attendre 2013 pour que les premières lois soient votées avec toutes les failles qu'on leur connaît même si là encore elles ont eu le mérite d'amorcer une évolution importante enfin si on regarde les préconisations du public choice et bien on se rend compte que le droit positif va piocher dans sa boîte à outils intellectuelles l'idée que les services publics peuvent être confiés à des opérateurs privés sans lutter efficacement contre les conflits d'intérêts de sorte que là encore on retrouve une espèce de transposition intégrale tout le moins dans un premier temps dans le sens où on a effectivement dès les années 1990 assisté un phénomène de recensement à ses fins domaine d'activité par domaine d'activité de ce que les services publics pouvaient ou devaient même dans certains cas conserver et ce qui au contraire devait être abandonné externalisé disait-on parfois à des opérateurs privés au terme d'une espèce de renouvellement de la hiérarchisation entre le faire le faire faire et le laisser faire c'est à dire qu'on a eu l'impression que ce que les services publics faisaient historiquement eux-mêmes en matière régalien mais dans les domaines régaliens mais également dans les domaines économiques ou sociaux et bien il fallait soit l'abandonner au laisser faire soit opter pour le faire faire c'est à dire pour cette idée qu'il fallait contracter avec un opérateur du marché le soin de réaliser les opérations sous le contrôle plus ou moins renforcé des personnes publiques et d'après certains juristes comme Léo Vanier par exemple c'est là la différence entre les délégations classiques ou les dévolutions classiques de services publics et les nouveaux procédés d'externalisation c'est que dans le cas des dévolutions classiques de services publics les activités gérées par le co-contractant ou par hypothèse privée sont soumises à un contrôle renforcé de l'administration alors que dans le cas de l'externalisation finalement ce contrôle de l'administration est atténué puisque le co-contractant a besoin du plus de marge de manœuvre possible pour réaliser les actions d'un point de vue économique optimal donc on le voit ce qui est assez intéressant c'est que la mise en oeuvre pratique des idées néolibérales s'est faite vraiment de façon séquencée je pense que c'est l'image qui convient le mieux puisque les autorités politiques ont pioché en quelque sorte dans les différentes boîtes à outils qui étaient mises à leur disposition par les écoles de pensée qui se réclamaient du néolibéralisme ou qu'on y rattachait elles ont pioché dans ces boîtes à outils les outils qui leur semblait utile de mettre en oeuvre à un instant T pour préserver la compétitivité de l'économie nationale puisque c'est de ça qu'il s'agissait sans forcément réfléchir à la cohérence d'ensemble de toutes les actions qui étaient prises au regard du projet de paix par le commerce puisque la priorité c'était avant tout de satisfaire les intérêts et les intérêts économiques fondamentaux de la nation sachant que l'idée finalement était que le reste suivrait c'est à dire que au fond la création des richesses nationales finirait par ruisseler vis-à-vis de l'extérieur et que par un système quasi mécanique la mondialisation permettrait d'enrichir les différents pays y compris les plus défavorisés de sorte qu'à l'arrivée plus aucun d'entre eux n'aurait eu de raison d'entrer en guerre avec les autres comme je le disais alors cette idée est restée on l'a compris bien théorique mais peut-être justement parce que il y a eu cette espèce de récupération politique on peut présenter des choses comme ça qui a été faite un peu partout dans le monde par les différents états des mécanismes économiques qui étaient mis à leur disposition sachant que ce jeu a en quelque sorte aussi été rendu possible par les interstices que laissaient les textes internationaux ou supranationaux puisque même si la mondialisation économique s'est accompagnée d'une globalisation juridique qui en quelque sorte a eu pour finalité d'enchasser les états dans ce grand marché mondial en leur imposant tous d'avoir les mêmes règles du jeu et bien ces règles n'étaient pas assez fines pour ne pas leur offrir ces interstices dans lesquels ils ont pu s'engouffrer pour faire de leurs droits et du maniement de ces outils économiques un avantage compétitif vis-à-vis de leur concurrence sur le grand marché mondial alors arrivé à ce stade de la démonstration il sera sans doute intéressant mais ce sera le programme pour la semaine prochaine de s'attarder sur les réalisations du néolibéralisme vécu donc les réalisations du néolibéralisme vécu ou tout du moins une proposition de synthèse de ses principales réalisations ce sera le thème de la cinquième séance qui aura donc lieu le mois prochain à laquelle j'aurai grand plaisir de vous retrouver sachant que je vous remercie à nouveau mesdames messieurs chers collègues chers étudiants d'être revenus si nombreux pour cette nouvelle édition du séminaire sur le projet de paix par le commerce au miroir du droit à l'épreuve des faits et je vous donne donc rendez-vous dans un mois merci à vous au revoir à l'épreuve et je vous remercie à l'épreuve à l'épreuve et je vous remercie à l'épreuve à l'épreuve